Si on m'avait dit que je parlerais aussitôt d'un newcomer, j'aurais pas cru. Ouais, Renoir, il est arrivé, il a explosé, j'en ai eu connaissance via une grosse propagande publicitaire. Et tout ça en 3-4 mois, c'est intriguant et ça forcerait le respect. Mais personnellement, bon, j'ai pas levé la bécane, comme on dit chez moi. Y'a personne qui dit ça. Ouais, franchement, j'ai pas matché et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, bien le bonjour à tes paisances et bienvenue dans PJP épisode 2, le podcast vidéo préféré de... quelques personnes. Probablement. Après avoir parlé de pourquoi je n'écoute plus Alpha One, je voulais discuter de pourquoi je n'écoute tout simplement pas Weyronois, l'un des plus gros sprinters du rap français qui casse tous les scores athlétiques. C'est, et ça ne restera que mon avis, voilà, je vais essayer de communiquer de manière la plus constructive, mais je cherche ni à vous convaincre, ni à créer de la haine autour du frérot. Ok, j'accepte, j'ai un certain parlier. Mais je suis pas pour autant un anti-Weyronois, j'y suis juste pas sensible, force à lui. Et si la vidéo peut servir à peut-être un petit peu affiner le personnage et sa musique, je serai le premier à m'en ravir publiquement. On lance le magnéto, c'est parti. Bon, donc le grand costaud, la première fois qu'il capte vraiment mon attention en mode, vas-y, je vais aller écouter quand même, c'est via la grosse darka Twitter qu'il y a eu, voilà, sur certains passages de son planète rap, il y a quoi, un mois, à ce moment-là, ça part d'un mauvais pied. Je trouve l'acting du personnage et la mise en scène pas terrible, je me dis que c'est fait pour faire gigoter une jeune clientèle, quoi. Mais vas-y, au pire soit, l'équipe gère sa carrière comme elle veut. Je check un peu d'autres interviews, je retrouve partout ce genre de rôle du mec stoïque comme de la roche, et je vois qu'il est très tôt mêlé dans ses apparitions à Michou et Noxtang. Bon, j'en tire comme leçon, ça va chercher à se faire une fanbase chez les 12 ou 16 ans. C'est pour ça que la forme est très cramée, et que cela ne me touche pas, voire que je trouve ça un petit peu cringe. Mais quand même, vu ses stats, et avec qui j'ai entendu que la décide, j'espérais de lui qu'il se fasse bien voir avec de la patate musicale, et que tout ceci n'était qu'un impact sur une vitrine. Un petit mal pour une belle pérennité au final, voilà. Parce qu'on sait très bien que les jeunes d'aujourd'hui sont les futurs gros consommateurs de demain. Oh, comment on en est loin. Moi qui ai baigné dans le rap du TIEX. Comment ça, on dirait pas ? Mais j'en ai entendu au moins 50 des plus bouillants que lui, sans être méchant. Là, je trouve ça super basique, formaté, sans appétit. C'est du kick simple, ça ne me dit rien de neuf à l'oreille. Le seul truc que j'apprécie est qu'il le personnalise un poil, c'est ces phases où il double des voyelles pour ajouter une syllabe. Là, il y a de l'attitude et de la gimmick, ça me fait monter le volume fort dans la caisse, comme on dit. Non, non, toujours pas. Sinon, pour rester dans une époque pas si lointaine, rien à voir avec comment je m'étais pris l'originalité des Kellargo, XV Barbare, Leto sur Trapstar, ou même plus dernièrement Roussnam, quand chacun a débarqué. Vous voyez, il y a eu une très longue époque où on avait droit qu'à des enfants de Mysterio. RK, ISK, tout ça, tout ça. Le dernier, c'est pas un rappeur. Là, j'ai l'impression que ça y est, on est face à la descendance de Ninho, fabriquée de toutes pièces. Et encore, si c'était fait de manière smooth et un minimum naturelle, j'ai l'impression qu'on m'oblige à écouter Weir Renoir depuis mars 2023. C'est bon ? Non, là, le frérot, il arrive apparemment avec une grosse aisance financière. Tout un système que l'on voit qui lui est déjà servi sur un plateau, il n'a même pas à se prendre la tête. Enfin, je veux dire, Ninho, quand je le découvre en 2016, il part sans discussion, direct, top 4 de mes artistes favoris jusqu'en 2020. Et j'ai même clôturé ma hype en achetant le t-shirt mal taillé dans le pack de Destin, qui, du coup, m'a juste servi de pyjama. À mon chax, là, en deux secondes, j'ai flairé le copycat, quoi. C'est absolument pas la même hargne que son prédécesseur. La même saveur liée à une ascension step-by-step. J'ai l'impression que ça veut faire monter Weir Renoir en suppléant et surtout en nous suppléant de l'écouter. Enfin, non, même pas. On nous supplie même pas. On nous oblige. Moi, là, c'est la première fois que j'avais constaté ça. Carrément, j'ouvre Spotify, à un moment donné, la plateforme m'a proposé d'écouter son album. Ça arrive tous les combien, ça ? Voilà, j'ai l'impression que ça veut absolument faire monter Weir Renoir en suppléant et on n'a pas le choix, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire pour appuyer mes propos ? Il a énormément de top line qui font très any kicker. Il cumule également les mêmes invités haut de gamme. C'est la même dégaine Ego Trip. Parlons aussi de sa communication qui se base sur une certaine course au certif ou encore un tas de témoignages d'autres artistes strip cred qui parlent de lui. Ah, et j'ai failli oublier le coup du Zenith qui est programmé avant même la sortie du premier album. Pour moi, en fait, Weir Renoir, ce qu'ils font avec lui, c'est un condensé d'une belle carrière. Le mec, il a un potentiel, mais voilà, ah, en même pas un an. Donc, ça n'a aucune saveur. C'est juste, tout est fait pour du coup marketing et ça fait trop industry paint. Pourquoi vouloir le faire autant entrer dans le même moule ? Pour le coup, j'ai trouvé bien plus distinctive la direction musicale et de l'image de Gazo quand il a débarqué que là, quoi. Et est-ce que ça l'a pour autant empêché, là, à l'heure actuelle en big 2023, de devenir même encore plus influent que Ninio en suivant son propre chemin ? Non ? Bref, j'ai musicalement du mal avec la matière proposée, le personnage, j'accroche pas du tout, les tailles bits sur lesquelles il pose ne contrebalancent pas ça non plus. Je rigole, ça va, ça va. Disons que Where On War, pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est au rap parce qu'une série TF1 est au divertissement. C'est très professionnel, il n'y a rien à dire. Il y a des moyens, il y a de l'audience, à chaque fois, et une belle fanbase. Par contre, à part régaler un public mainstream qui n'en a pas marre d'entendre apparemment du Made in 2017 depuis 6 ans, qui écoute franchement. Et c'est justement là toute la faille. C'est qu'en fait, la plupart des gens qui écoutent ou heureux, je pense très honnêtement, pas que ce soit des auditeurs qui se contentent de manger le même plat depuis des années. Toujours de mon pitoyable et ridicule point de vue, son équipe cible seulement ceux qui n'écoutent pas de rap depuis très longtemps et qui n'a pas grandi avec les MLS. On le voit bien via la pluralité de sa com, c'est fait pour tourner en TikTok et capter les jeunes. La manière dont est rédigée sa bio Spotify, les mises en scène cringe à travers les médias, on ne sait rien de lui, il est mystérieux et sombre, il met des coups de pression à son label en direct, waouh, il répond froidement à Michou. Le voilà ! C'est pas carré sur l'horaire, hein. Tu dis que je t'ai pas... Oui, bah je sais, tu vas dire, tu vas finir en disant que tu n'as pas sûr de venir. Voilà. Pour moi, c'est un sketch des paillettes de clichés pleins les yeux. Bon, vous savez quoi ? Tout ça m'amène à lancer un nouveau débat. Parce qu'en vrai, on ne va pas toujours mettre la faute sur nos petits rœufs naïfs qui débarquent dans le rap game, qui n'ont aucune référence, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, nous, on écoute ça depuis, comme j'ai dit, 6 ou 7 piges. Et je sais très bien qu'il y a des pélos de ma génération, ou peut-être légèrement plus jeunes, qui le follow. Est-ce que ça ne serait pas ça ce que propose actuellement Weronois, et dans lequel cas, son équipe a tout compris pour faire des sous le nouveau rap grand public ? Genre, qui est formaté pour plaire à un marché rempli d'auditeurs que l'on sait d'office réceptif et qui possède un pouvoir d'achat assez facile à mobiliser, on va dire. Puis, l'un dans l'autre, dans ce schéma du nouveau rap grand public, donc un auditoire majoritairement blanc, modeste, plus plus, qui s'est initié dans la culture, qui fantasme sur le rap bourreusson et qui apprécie ça depuis que les bonbonnes sont remplies de cocaïne. Pour appuyer mes propos, il suffit de faire une étude sociologique de qui fréquente les grosses boîtes de nuit, que ce soit en centre-ville ou en périphérie, et ce qu'elles se sont mises à passer comme style de musique pour amener de la grosse clientèle depuis ces cinq dernières années. Généralement, des jeunes blancs qui ont de l'argent de poche à claquer à gogo dans des verres à 12 euros en suivant la musique à la mode, le rap, sur lequel ils ne sont accrochés que vers 2020. Et in fine, c'est grâce à tout ce nouveau schéma de consommation que Weyronois tourne autant en playlist dans les clubs. C'est tout bénef, ils ont tout compris. Le vrai rap est devenu tellement hype avec le temps que les proprios de clubs et les nouveaux consommateurs par millions ont revu leurs standards. Ça y est, c'est fini la conception du grand public qui est cloisonné uniquement sur de l'électro, de la pop internationale, variété française. Non, ces gens-là ne se contentent plus que de citer comme rappeurs qu'ils écoutent Nekfeu, Lompal, Val, Dorelsan, bref. Là, pour vous expliquer le délire, en big 2023, il y a même des soirées 100% hip-hop dans les lieux les plus racistes, capitalistes, élitistes et anti-culture rap dans ma ville, Toulouse. Tellement que ça brasse sur le public gentrifié, même ceux qui de base vraiment sont anti-ça se mettent à en faire parce que tu connais la Kishta. Et à côté de ça, les mêmes font fermer des établissements qui passent du rap depuis 20 ans. Bref, les lois du pouvoir et donc de l'argent. Bon, pour finir sur une petite note positive et recentrer mon sujet sur Weronois. Si je devais donner un gars, par contre, qui est un petit peu dans son créneau et sur qui j'accroche de ouf ou j'ai pas non plus l'impression que ouais, ça y est, c'est l'élu, regardez-le absolument, c'est SDM. Le Ocho a une grosse palette artistique, il est détectable en 2-2. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas d'histoire de ouais, on a l'impression de... Oui, on est d'accord là-dessus. Il ne réinvente pas tout mais il a quand même des top-line assez fraîches, bien plus solides. Il est charismatique au micro et n'a pas besoin d'en faire tout un plat à côté pour que, voilà, pour dire les termes, c'est pas un prouveur. Alors, ok, je veux pas faire le fanboy, il a vraiment des sons bof bof, mais ça reste minoritaire, toujours de mon point de vue. À part ça, il performe très bien également dans le rayon pop et il y a quelque chose de vrai qui ressort de son personnage. Il n'y a pas besoin d'exagérer sur le côté bresson. Bref, là, je me répète, je clôturerai sur quitte à miser sur une com' de personnages mystérieux parce que ça fait, évidemment, marcher, on l'a vu à de nombreuses reprises. Autant pas forcer là-dessus de manière brute, directe, même pas s'auto-attribuer tout court cette caractéristique. En fait, c'est au public, c'est à lui de faire le choix de dire ça de l'artiste. Sinon, ça fait trop industrie plainte as fuck et c'est aussi ridicule qu'un généreux qui se vante de données. Rendez-vous d'ici une grosse semaine pour l'un des plus beaux documentaires de la chaîne et je vous conseille aussi fortement de vous ramener sur le nouveau canal Telegram qui est disponible en description. Il ne faudra pas regretter de manquer ce qui va se passer là-bas. Ciao, à tes plaisances.